Salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Glow Glow ! Ça fait déjà 4 mois qu'on ne s'était pas vu et là nous on est là. De retour pour une vidéo qui est un peu tabou, nos pires dépenses. En tout cas, vous voulez qu'on en parle ? On en parle. On va parler français. On s'est dit que cette vidéo pourrait permettre de comprendre les erreurs qu'on a pu faire. Et aussi de vous inciter à prendre d'autres choix que les nôtres. On a commencé sur YouTube quand on ne gagnait pas d'argent et quand c'est arrivé, ben... C'est arrivé ! Plus on en avait, plus on se disait plus on peut dépenser. En fait, plus va y'en avoir, plus le budget il augmente. Ce qui est hyper immature et hyper déconnecté de la réalité. Il y a énormément d'inégalités dans le monde, en France, par rapport aux rémunérations, aux conditions de vie. Si on veut vraiment se battre, il faut être là quand il faut voter. Il faut lire les programmes, il faut s'intéresser et aussi il faut dépenser son argent et donner son intérêt à des personnes publiques qui ont des idées, qui représentent les votes, des marques aussi. Soit engagées. C'est vous qui nous avez donné de la force pour nous amener là où on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'à la fin, il y aura un petit concours. C'est un concours qui ne peut pas ne pas intéresser quelqu'un. Parce que c'est littéralement de l'argent. On va pas se mentir, on est un peu matérialiste. Pendant toute ta vie, dans quoi est-ce que t'as dépensé le plus d'argent ? Alors, personnellement, ce sont les vêtements, mais aussi l'électronique. Tu sais, moi j'aime trop tout ce qui est dernière caméra, faite-sa-mère, ordinateur, faite-sa-mère, les wigs aussi. Ouais, j'avoue. Là, récemment, c'est un grand investissement. C'est quoi du coup le sac qui t'a coûté le plus cher ? C'était une Chanel. Le petit sac à dos ? Ouais, le sac à dos. Ah ouais ? Ouais, il m'a coûté 4 000 euros. L'article dans lequel tu pourrais dépenser plus que ce que t'as dépensé. Pendant un sac à messe. On est d'accord. Ça perd pas de valeur. Donc en fait, c'est comme si t'achètes un truc et tu sais que ça va se revendre. Je pense que le truc où j'ai dépensé le plus d'argent de loin, c'est les voyages. C'est vrai. On a fait des voyages où on s'est privés toute l'année. Ouais. Et pile quand on allait en vacances, c'était pas de budget. Premier été à LA, tu te rappelles ? Ah mais je sais même pas d'où sortait tout cet argent. Moi j'avais à peine 18 ans, toi t'avais 16 ans. On avait 15 ans. Sans parents, sans rien. On a eu tellement aucune limite qu'on dépensait dans tout. Genre on avait fait des calculs, c'était 10 000. Ouais, en un mois. Les airbnb, la bouffe, là on voulait manger un petit peu plus. Le shopping aussi. C'est là où votre addiction au luxe a commencé. Moi je l'avais pas du tout encore. Ça m'intéressait pas du tout le luxe. Liban et moi quand on est à 2.5. Ouh, parce que du coup vous me sentez mieux quand l'autre dépense aussi. Oui, oui, oui. Tous les trois, on avait dépensé tout notre argent. Tout notre argent, évidemment. C'est-à-dire tous les trois, on est tombé un après l'autre, après l'autre. Et on finissait par squatter chez notre amie Audrey. On passait de grandes villas à genre dormir par terre, par terre, à même le sol avec une petite couverture. Il reste de cookies que notre ami avait mangé sur le canapé, on mangeait comme ça. Le secteur dans lequel j'ai pu dépenser, c'est le secteur de la technologie et de l'informatique. Le nombre de fois que j'ai cassé mon iPhone. J'avoue que toi. Euh, tu fais un peu la maligne là. Attends, j'ai vu racheter des iPhones au moins cinq fois. Je les casse tout le temps sous l'effet de l'alcool. Donc si vous voulez faire attention à votre portefeuille, ne faites pas d'accès. Voilà. Je pense que tous les iPhones que j'ai eus, ils sont passés par la casse. L'objet qui m'a coûté le plus cher, je pense que c'est ma caméra avec l'objectif. Oui, c'est ça, c'est la. C'est vrai ou pas. Il m'a dit, mais l'autre, tu la payes, ça a combien ? 700. Il m'a dit, mais tu t'es fait arnaquer. C'est des faux, c'est tout. Genre rien qu'à la caméra, il a vu. Moi, je me rappelle que ces Balenciaga, elles étaient messies. Ça t'avait tellement saoulé que tu les mettais quand même. Oui, je les mettais quand même. Parce que t'avais dépensé 700 euros. Surtout les sites de revente, les trucs high, si tu t'y connais pas. Et c'est même pas d'acheter sur un site de revente. T'es pauvre Balenciaga. J'ai des données à ma copine. Elle croit que c'est des vrais ? On a oublié un truc dans lequel on dépense beaucoup trop d'argent. Uber. C'est surtout quand je ne viens pas. Avec ces applications, tu ne te rends vraiment pas compte de la valeur de l'argent. Non. J'ai trouvé un site sur internet où tu vas pouvoir voir combien tu as dépensé sur Uber depuis le début de ton compte. Tu veux que je mette le mien en premier ? Total dépensé. 14 949. L'impact écologique que j'ai est flippant. Genre, sincèrement, j'arrête Uber. Au total, j'ai fait 1090 courses en 2017. 502 courses. Et je sais pourquoi j'ai autant de courses. Je travaillais à LA. J'étais obligée d'aller à mon travail en Uber. Je n'avais pas d'autres moyens. Sincèrement, j'aime les transports. Avec les vélos à vos dispositions, les trottinettes, même les voitures électriques. Il y a tellement de moyens de ne pas prendre Uber. Ok, j'ai hâte de voir toi maintenant. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Oh ! 1. T'as dépensé... Je suis de... 21 385 dollars. 2018, 401. Glow, tu ralasses trop les Uber. Il faut que les autres prennent des Uber aussi. Clermont-Ferrand, je suis allée faire quoi là-bas ? 5. Madrid. T'es allée à Madrid même ? Bah ouais, 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 ouais. Les voitures dans lesquelles tu montes le plus. Premièrement, Peugeot. Mais deuxième, ta Mercedes-Benz. Hi. Madame, ne monte pas dans n'importe quel véhicule. C'est cool. Non, c'est pas bon, faut que je travaille sur ça. Allons. Rien de notre impact écologique, tu vois. Ouais. Et est-ce qu'on regarde Uber Eats ? 1273 sur Uber Eats. Bah quand je viens à Paris, je mange. Ton plat préféré ? La laitue. Non, le riz, le clac. Non, voyons moi sur Uber Eats. 1287. Ouais, pareil. On dépense pareil ? Ouais. Yes. Ah oui, mais moi c'est depuis... Février 2020. Ah ouais. Toi, c'était depuis mai 2019. Uber, je vais grave diminuer. Non, 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 je suis pas fière de moi là. Moi non plus. Ça me scandalise que j'ai pu dépenser en Uber. Tu sais, je suis grave inspirée quand je prends les métros et tout. La pire dépense en soirée en matin, t'as dépensé pour une soirée qui était nulle ou t'as trop dépensé ? Bah en fait, c'était de voir un fait accompli. Genre, on avait organisé une soirée, je me rappelle, c'était à Lyon. Et fallait tout se poser, tu vois. L'anniversaire de... Ah ouais. Dernier moment, il y avait des personnes qui disaient Ah, c'est pas d'argent ! Ah, j'ai oublié ma carte ! Pas cool. Pas cool, c'est pas gentil. Parce qu'au final, bah, moi j'étais pompette et tout. Oui. Et t'as pris pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et c'était une table de... 1000 ? Comment t'avais mis 1000 ? Je sais pas. Ouais, mais ça c'était la pire erreur de ma vie. Y'en a plein qui vont regarder cette vidéo qui vont dire Mais moi j'adore faire la mala, aller dans des tables et dépenser de l'argent. Faites votre vie, chacun dépense son argent à sa façon. Y'a des manières plus intelligentes, tu peux passer une super soirée, mettre dans des boîtes huppées, c'est un peu malin. Tu peux trouver des moyens de passer une très bonne soirée sans dépenser un euro. Les gens qui font trop la mala, c'est une addiction. Le prix qu'ils ont posé dans une table en boîte ou dans plusieurs, s'ils ont séparé et tout, ça leur aurait fait un voyage et des souvenirs. Sincèrement, les voyages, c'est le seul truc où je regrette pas d'avoir dépensé de l'argent. Y'a des gens qui regardent ça, vous avez une opportunité d'un voyage, allez-y. Je préfère être fauché en ayant créé des souvenirs qu'en ayant été à leur boîte. Généralement, c'est des tables qui s'ennuillent plus. C'est des tables qui sont les moins vites. Ceux qui sont tout le temps en boîte à claquer. Faites attention et ne vous dites pas que c'est cool. Ça impressionne personne. Si vraiment, genre, t'as une occasion, un truc et tout, ok. Mais si c'est pour se montrer. Do you boo me ? Mais les gens, ils vont juste mis ça au final. Et tu vas t'entourer de gens qui vont être là parce que tu payes en boîte. C'est ça. J'ai eu le mot pigeon sur ma tête ce soir-là et même un peu avant. Mais maintenant, c'est bon. Ouais, t'as mis les points sur les gens qu'on fait notre argent. Y'a des gens, parfois, ils s'entourent. Ça devient une évidence que tu vas payer. Même si tu sais que c'est tes amis, ça vient ajouter un truc toxique à la relation. Mais là, dans les boîtes, c'est... Ton voyage le plus cher. Enfin, si t'es avec toi, ça fait sûr. Ouais. Mais lequel des deux ? Parce que le deuxième, on a fait fort. C'est le deuxième LA. Ouais. Rien que la maison, elle est... 10 000 K. 10 000 €. Ouais, 10 K. Dans la maison, c'était 45 000 €. On était 5, donc on devait payer 7 500 ou 8 000 €. Pour un mois, les vols, les Uber Eats tous les jours parce qu'on cuisinait pas. Pas. Pas de quoi. Le pire, c'est que toi et moi, en plus, on s'en fout du luxe. Genre, on pourrait aller voyager sans des conditions... Enfin, minimes. Un peu, mais t'as vu, on s'était à part des choses. Enfin, tu vis comme un pot, tu deviens. Ouais, c'est grave ça. C'est ça, en fait. Alors, un vêtement que tu regrettes. J'ai dit putain, pourquoi je l'ai acheté ? Je peux pas le retourner. C'est ça. Un pull Givenchy avec juste des barres Givenchy. J'ai coûté genre 700 €. Je ne les porte pas, genre. C'était sur un coup de tête de ouf. Je pense que c'est des jeans de chez Sandro. Au niveau des sacs et tout. Il y en a un, je sais pas que je le regrette, mais j'aurais dû l'acheter en plus petit. C'est lequel ? C'est le Givenchy bien costaud comme ça. L'antigona, il est grand. Non, mais c'est pas l'antigone. Non, c'est un récent, là. Sinon, un truc que je regrette aussi, de parfois trop acheter dans le fast fashion. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on donne notre argent. On ne sait pas qui fait les vêtements. Où est-ce qu'ils les font ? Est-ce qu'il y a des enfants qui font nos vêtements ? J'essaie d'acheter plus intelligemment. Quelque chose que tu as acheté que tu n'utilises jamais ou que tu ne mets jamais ? Un drone. Oh, ton drone ! Non, je suis en train de passer. Des drones. Mes drones. Parce que quand je me voyageais, on me dit non, t'as pas le droit et tout. Du coup, je suis là, mais wesh. Un produit beauté que tu as acheté et que tu regrettes ? Ça devait être un fond de teint qui était un peu clair. Parce que j'avais commenté sur internet et quand je l'ai reçu pas... Tarte ? Ouais, Tarte. Moi, c'était une histoire différente. Tout le monde parlait du fucking Dior backstage. Les gens, ils le postaient partout. Il est génial. Je le hais ! Vous ne savez pas combien de personnes en parlaient positivement ? Même pas toi ou d'autres gens. J'étais tellement convaincue que je suis allée à Sephora. J'en ai acheté deux directs. Toi aussi. Quand je te dis que j'ai essayé de le faire travailler avec mon Beauty Blender. Mes pinceaux. Des doigts. Des marshmallows. Une baguette. Avec plein de bases différentes. J'ai tout essayé parce que, crois-moi, il a un certain prix. J'en ai acheté deux. En plus, tu ne peux pas rendre généralement les produits. Le résultat allait être bien. On peut faire marcher n'importe quel produit au final. Et il ne tient pas sur ma peau. Quand je te dis qu'il glisse, mes rougeurs là, on les voyait. Et je remettais une couche sur les rougeurs. Et je remettais une couche sur les rougeurs. Et ça re-glissait. Ça performe moins bien qu'une bébé crème. Et l'aspect, il est quand même assez brillant aussi. Même en le poudrant et tout. Bref. Et après, c'est selon les types de peau. Tu allais à Sephora et il y a une vendeuse, elle m'a dit mais il est horrible ce produit. Tout le monde le hype up pour rien. J'étais en mode, my girl. Et je sais, il y en a plein ici qui vont être accro. Mais il y en a qui ont probablement le même type de peau que moi. Parce que je vous ai vu dans mes vidéos Instagram en train de dire T'as totalement raison. J'aurais jamais eu de dépenser dans ce compte. Toujours demander un échantillon, guys. Et tester à la maison avec l'échantillon. Même pour l'atteindre. Pour voir comment ça s'oxyde et tout. Et l'essayer toute la journée aussi. Ouais. Dommage. On aurait pu partager quelque chose. Bah non. On n'aurait pas pu le partager. Oui, mais enfin. Antonin, quels sont tes abonnements mensuels ? Parce que toi, je sais que toi, t'as plein d'extensions, de trucs. Et en parlant d'abonnements mensuels, je viens de me rappeler par contre un truc dans lequel j'ai dépensé et que j'ai jamais rentabilisé. La salle de sport à Bordeaux que j'ai payé 50 euros par mois. Et pendant une année, j'y suis allé une fois. Oh my gosh. Une fois. Ok. 1000 euros la séance. Après, abonnement Netflix. Je suis sur le tien. Encore ? Bah toujours. Mais tu regardes quoi ? T'es dans quelle session ? Invité. Je savais même pas que t'étais infiltrée dans mon compte Netflix. Il y a mon père, ma mère et Glow. J'adore. Spotify. Amazon Prime. Apple TV. Amazon Audible. Mais vous pouvez profiter d'un mois gratuit. L'abonnement de téléphone. Je crois que c'est encore mon père qui fait mon téléphone. Mais non. Je te jure, il le sait pas. Je vote pour Bilal, tu fais d'un forfait. C'est pas moi qui les paie. Bah moi c'est trop photo. J'achète pour rien. Donc t'as Facetune, Unlimited Access, même moi je sais pas ça. Unfold, Glitch Cam. Jif. Lightroom. Après il y a aussi nos abonnements Microsoft. Il y a nos abonnements Photoshop. Ouais. Au total ça fait genre déjà 200€ par mois. C'est genre ce plus. Bref. Cette vidéo m'a mis le bourdon. Moi aussi. J'espère que ça vous aura ouvert les yeux sur des erreurs qu'on peut faire quand on a de l'argent. Il y en a qui les assume pas, nous on les assume. On a pris conscience de là où on dépense notre argent. Et du coup on va prendre des décisions. Et moi je prends une décision. C'est d'en dépenser encore plus. Mais pour une bonne cause. Donc je vais offrir un total de 500€. Enfin de 100€ à 5 personnes. Donc il y aura un petit concours sur Instagram. Et c'est un peu ma manière d'aider. De vous remercier. De vous rendre tout le soutien que vous m'avez donné. Le fait que vous soyez encore là à regarder mes vidéos. Tous les vendredis sur mon Instagram. Je vais faire un concours où seront offerts 100€. Soit via PayPal. Soit via carte cadeau. Selon le choix du gagnant. Et cela pendant 4 semaines. Pour voir toutes les conditions. Et pour participer. Allez voir ça sur mon dernier post Instagram. Faut évidemment être abonné. Et donc n'hésitez pas à participer sur Instagram. Et me dire pourquoi vous avez besoin. Dites nous aussi en commentaire. Quelles sont vos pires dépenses. Comme ça on se sent pas seul. Et l'achat aussi. Donc vous êtes fier ou soit ? T'es fier de quelque chose ? Enfin... Je me sens un peu insulté. Un bon investissement comme ça. On finit sur une bonne note. S'il te plaît. La caméra avec laquelle on se permet. De communiquer avec le monde. C'est bon. Et de vous parler. Et de pouvoir vous divertir. Votre munition c'est que ce soir. On va aller dans le restaurant le moins noté de Paris. Et ce sera sur la chaîne de Gloria. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo. A vous abonner à Gloria. A vous abonner à Instagram. De toute façon vous êtes obligés. Pour le concours. A partir d'aujourd'hui. On sait où on mettra notre argent. Et on fera attention à notre argent. Ok ? Point. Ok ? Ok. Vraiment ? Ouais mais le nouveau sac Prada. On vous aime. Gros bisous. Bye c'est le bordel.